Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Marois. Et si vous ne savez pas où est Marois sur cette image là... Je vous invite à regarder l'épisode précédent qui explique pourquoi Marois... Oui, oui, c'est elle. Marois est devenu un squelette, mais alors son squelette est devenu très très beau. Elle change de couleur. D'accord, mais voilà. Donc nous avons Marois, la squelette. Nous avons Nabeshima, la vieille chatte. Ça me fait mal au cœur. Kalebu, toujours BG quoi. Rieko, en petite tenue. Et nous avons la petite Azenor qui est née. Elle devrait bientôt grandir, je pense. Elle devrait bientôt devenir Bambinoute. Et puis voilà quoi. Pour Marois, on en a encore pour deux jours. Bon, ça va, c'est vite passé. Parce que là, c'est plus possible. Moi, je n'aime pas du tout voir Marois dans cet état. Elle a besoin de se divertir, mademoiselle. Enfin, la dame, parce qu'elle est mariée. Et donc, j'avais, on était en plein aménagement, faire des trucs là. On découvre les trésors de la jungle encore, du coup. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, Rieko, tu peux remplir la gamelle. Ou si tu veux. Deux Nabeshima qui doivent avoir faim. Il y en a un qui va... On n'a pas besoin d'eau. Mais oui, mais il faut l'évoluer. Ah, peut-être que Marois peut seulement, elle, l'évoluer. D'accord. Ouais. Ça, tu ne vas pas la ranger, tu vas la nettoyer. Alors, Ravniskana, une contrefaçon. Bah, zut, alors. On est dans l'inventaire. Voilà, l'arbre est devenu de meilleure qualité. Et authentique pour Calébou. Eh ben, vas-y, entraîne-toi à l'Arnalise archéologique, mon beau. Marois, elle recontinue à jouer avec ses côtes. Ça ne va pas le faire. Tu vas authentifier un autre objet. Hop, allez, on y va. Marois, quoi. Franchement. Je n'en veux plus de ce jeu. Je n'en veux plus. Voilà, c'est l'anniversaire d'Azenor. La choupette, elle va grandir toute seule comme une grande. On va pouvoir voir sa petite bouille. Rapport de droit d'auteur 1053 Simflouze. C'est pas mal. On est quand même bien, je veux dire. Calébou, il va voir fin, fin. Tiens, tu peux arroser la plante après, si tu veux. T'occuper un peu de... du Plasma Fruits. Marois, tu auras besoin de divertissement. Après que tu auras fait ça, tu pourras un peu jouer au PC. Ah oui, il y a la chouchoute aussi. On va faire un câlin. Il va jouer avec un pointeur laser. Alors, pour Marois, c'est authentique mais médiocre. Super. Calébou. Oh là, Calébou. Oui, occupe-toi de ta fille. Oh, c'est mignon. On a la chouchoute, là. Et tu vas pas remettre ça dans ton inventaire aussi. Hop. La petite Azenor. Courrier distribué. Why? Nous n'attendons pas. Euh... C'est quoi, ce truc? Prendre son courrier. Qu'est-ce que tu vas nous récupérer? Ah! Une citrine raffinée. D'accord. Ça, c'est quoi, ça? Ah! Je crois que c'était un... Oui, non, c'est un masque. Tiens, tu peux boire mon petit Calébou? Oui, non, c'est un masque. Ok. Il y a quelques plasmas fruits. Ça le fera un peu... Le requinquer parce qu'il avait un peu faim. Marois, c'est un peu... Elle, elle a besoin de divertissement. Bon, elle lit, ça va. Je vais la laisser lire un peu. Et après, on va continuer encore un peu à... À découvrir les trésors de la jungle. Un squelette qui allait être un bébé. Vous avez déjà vu ça? On ne voit pas grand-chose, mais bon. Je ne vois pas ce que la petite, elle va boire dans ce squelette, quoi. Hein? Bon. Ceci n'est qu'un petit détail. Évidemment. Parce que les sims, c'est quand même... Voilà. Ça ne revête pas la vraie vie. Je vous rassure. La petite, ça va. C'est trop chelou. Oui, oui, c'est bien ma roi. On reconnaît. Donc, tu peux continuer à authentifier l'objet. Tiens, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu t'étires. Tu peux peut-être agresser le voisin. Ça pourrait être rigolo. Vampire, boire du plasma. Allez. Va lui boire un peu de sang. Prieco. Il va tranquille, en petite tenue. Elle est sexy, la demoiselle. Attention. Ah bah, c'est encore mieux, dis donc, quand tu es vampire avec le peignoir. Hop là. On mange un peu. Tu vas lui faire une petite hallucination aussi, après. Les voisins, ils ne servent vraiment qu'à ça. C'est ça qui est cool. Mais, barre-toi de chez nous! Il y a Nabishima qui est là-bas. Ah, il faut qu'on aille chez le véto. Ok, il faut qu'on aille chez le véto. Qui c'est qui va y aller? Bah, marrant, elle ne va pas se balader en vampire, en squelette. En vampire. Bah, écoute, Rieco, c'est toi qui va t'y coller. Allez. Non, on va y aller. On va y avec Nabé, tiens. On va y aller chez le véto, chercher la petite barre d'ambroisie ou faire des trucs de rajeunissement. Voilà. Bon, elle va bien, la Fifi, en tout cas. Oula, oula, pauvre chien. On va jeter tout de suite les trucs. Oh, mais j'avais oublié qu'elle était vampire, qu'elle allait cramer. J'ai tellement l'habitude avec Caleb et Marrois qu'eux, ils craignent pas le soleil. Bon, elle a pas eu le temps de... Oui, acheté. Voilà, merci. La bien-être... Est-ce qu'on ferait pas un petit bilan de santé? Ouais, allez. Oh, la voisine, elle est encore là. Qu'est-ce que tu fous, là, la voisine? Ils ont un chat? C'est vrai que je me souviens plus si je leur ai mis un chat. Ah bah oui, Balou. Naveshima, elle aime pas la voisine. C'est bien, t'es une bonne chachatte. Ah, elle va se présenter au chat, quand même. Il est malade, le pauvre Tio. Donc, sa maîtresse, elle est en BAD, là, elle parle toute seule. Trop mignon. Euh, Naveshima... Ah bah, Naveshima, elle est là. On va savoir si tout va bien, malgré son âge. Oh, moi jolie! C'est vrai qu'elle a jamais été malade, hein, cette chatte. Ouais, voilà. Petite piqûre préventive, mais apparemment... Oh, pchoupette. Bon, ben, Naveshima, c'est cool. On va te donner tout de suite ta friandise. Hop. Oh, pchoupette. Oh, Fifi! Ça y est. Allez, Naveshima! Bon, je triche un peu, hein, mais c'est vrai que j'ai pas envie. C'est loin, quand même, à rajeunir. Et voilà, Naveshima rajeunit. Oh, ça fait du bien de la voir. Je vais faire quelques petits câlins, Rieko. Après, on pourrait la garder toute notre vie, hein, Naveshima. Parce qu'elle vit avec des vampires. Donc, les vampires vivent indéfiniment. La classe de... De Rieko, quoi. Par contre, elle a pas gagné de points, beaucoup. Vraiment, je la fasse attaquer vachement plus de personnes que ça. Voilà, on est rentrés. On est tout beau, tout jeune, tout frais. Tu peux continuer à authentifier, puis toi aussi, quoi. Le voisin, barre-toi. Vampire, tu vas boire du plasma, tiens. Mais il parle à notre chatte. Elle va te faire foutre. Bon, alors, Marron est toujours en squelette bleu, vert. Oh, il fait un câlin à sa chatounette. Oui, elle a retrouvé la santé, Naveshima. Bon, Rieko, elle est en train d'agresser le voisin. C'est plutôt bien. C'est positif. Ah, Caleb a réussi à ne pas boire pendant 9 jours. C'est bien. On est encore en loin de finir de l'aspiration. Je vous rappelle que c'est 14 jours qu'il faut faire. Voilà, c'est fermé. Ah, oui. Donc, 14 jours et récolter des fruits. Donc, de toute façon... Ah, Marron est à 10 jours sur 14. Donc, s'il n'y a pas de drama, ça devrait aller. Et elle n'a jamais récolté les plasmas fruits. Enfin, si, on a récolté pas mal, mais... On va rien dire. Mais, tu peux te barrer, voisin de mes couilles. Oh, Nabeshima, elle aime pas. Je t'avais pas demandé de faire une... Vas-y, fais-lui une hallucination. Tu lui demandes de partir. Non, elle va faire que l'hallucination, je pense. Voilà. J'adore martyriser le voisin, ça me fait rire. Eh bien, ne toquez pas coutume, Lilith veut passer à la maison. Donc, bien sûr, avec plaisir, Lilith. Ah, Marroi a découvert excellent et insolite. Super, tu vas pouvoir le mettre. Oh, elle crame. Mais de où elle crame ? Elle est insensible au soleil, Lilith ? C'est une grosse blague. Oh, punaise, Marroi, elle fait des maracas encore. Toi, c'est quoi ? Médiocre et commun. Putain, mais Caleb, il a que des trucs de merde. Ah, Fifi, elle a ressé chaleur. Tu vas enlacer ta soeur. Bon, dans cette partie, Mademoiselle Lilith n'est pas enceinte. On ne l'a pas casée avec un nouveau. Bon, Fifi, elle a envie de donner kai. Est-ce qu'il nous reste encore des chats ? Oui, bah, tu vas l'inviter. Toi aussi. Ah, et attends, c'est un mâle ou une femelle, le chat qu'on a croisé, là, des voisins ? Balou. C'est un mâle, et bah, tu vas l'inviter. On va essayer de faire des bébés, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bartholomea ou senior ? Balou ? Alors ça, Marroi va pouvoir... Oh, Marroi a la faim. Ouais, mais Marroi, j'allais dire qu'elle va manger le voisin, mais non, Marroi, il ne faut pas qu'elle mange le voisin. Je vous jure, pour trouver les trucs dans son inventaire, c'est hallucinant. Ah, il reste là. Allez, je vois encore des maracas, non mais... C'est hallucinant, hein, ils sont squelettes, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, je serais squelette, perso, j'aurais un peu peur, quand même, hein. De perdre un morceau, quelque part. Bon, ils sont où, les chats ? Ils étaient censés venir ? Je ne les vois pas. Ah, si, 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 si ! Alors, attendez, canaille. Canaille est ici, dans la place. Demandez une chanson. Fais un câlin. Voilà. Bon, il va avoir peur, non, et puis les chats, non, c'est les chiens qui mangent les os. Parce que là, je voudrais pas qu'ils bouffent, euh, qu'ils bouffent Marroi, quoi. Oh, un bel os à manger, et puis pouf, ils rongent Marroi, quoi, tranquille. Salut, canaille, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Quel beau bébé chat. D'ailleurs, il veut choper ses os. Oh, c'est horrible, ce squelette. Et là, Fifi, est-ce que tu peux, tu peux recevoir de l'amour ? Bon, on va demander à Nabeshima de se reproduire, du coup. Ah, voilà, ok, je vais se reproduire avec canaille. Ah, mince, à Zénor. À Zénor, elle pue du... Elle pue. Ils sont rapides, ces vampires. Voilà, Fifi. Il va te parler, papa. Il va, il va... Oh non, on va attendre sagement qu'elle grandisse, hein, faut pas déconner. Tiens, Rico. Oh, Gaston ! Oh, Gaston. Eh ben, on va aller. Oui, on va faire une petite dérogation. D'habitude, on s'occupe de Marois. Mais là, on va aller s'occuper des Riekos. Je veux qu'ils se casent ensemble, donc... Ça peut être sympa. Ah. Allez, tu vas l'emballer. Direct. Clank, clank, réunion de héros, mediez-vous. Enfilez votre plus belle armure de la soirée chevalier et obtenez... J'ai pas eu le temps de lire. Alors, du coup, est-ce qu'on peut le draguiller ? Est-ce qu'il va pas mal le prendre ? Ah, 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 ah ! Yes, ça marche ! Allez, on va enchaîner un peu. Euh, complimenter l'apparence. On va. Redraguer. On l'avait déjà embrassé, hein. Mais, oui, non, mais... Drague-le. Gaston, fais pas chier. Comment s'est passé la journée ? Voilà, on... On draguille un peu. Technique de drag. Bon, ça passe, hein. Ah, mais en plus, ils se mettent comme ça. Dans le petit canap. Conversation profonde. Tentez un rapprochement. Chuchotez des mots doux. Ah, bah... Ah, ça y est ! Oh, punaise ! Il est en jolure. Allez, on va embrayer, on va embrayer. Allez ! Oh, oh ! Il se passe enfin quelque chose. Oh, prendre une pause sexy. Envoyer un baiser. Non, mais là, 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 c'est bon, là. On est bien, non ? Qu'est-ce que tu fais, Gaston ? Pourquoi tu te lèves ? Embrasse les mains. Allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Rieko ! D'accord. Ah, si, c'est y'a, là, quand même, fais ça. Échange amoureux ! Allez, on va y arriver. Murmurez suivement. Embrasser l'esprit de Luna. Ah, bah, c'est super, tant mieux. Oui, 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 oui ! Échange amoureux ! Non, mais... Ça y est, alors ? Oh ! Est-ce que, du coup, ça y est, on est bien ou pas ? Je pense qu'on est plutôt bien. Ah, on va demander d'être son petit ami. Peut-être qu'il va dire non, je ne sais pas trop. Oh, si, ça y est, là, on l'a emballé pour de moins. Ça n'arrête plus. Est-ce que on peut faire bébaiser passionné ? Ouais, vas-y. Si, ça y est ! Oh, ça y est, il s'encouple ! Eh ben, je ne sais pas, mais d'un seul coup, oui, c'est... Voilà, bah, alors, on rentre à la maison, mon gars ? Parce que là, on ne peut pas faire crac-crac dans le coin. Ils n'ont pas prévu. Ils n'ont absolument pas prévu. À moins que... Oh, on va tricher un petit peu. On va tricher un peu et on va mettre nos buissons ardents. Où sont-ils, les buissons ardents ? Ils sont dans les buissons, comme ça. Ouais ! Hein ? Oh, bon non, mais tant qu'à faire. Après, il n'y a pas trop de... Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Dans l'arrière-cour, comme ça ? Où il y a les barbecs ? Attendez. Ah non, bah, dans ce cas, je vais mettre un placard. Un petit placard qui va bien. Discret. Genre là, là. Un petit placard comme ça, ça va, ça passe. Bon, je vais changer de couleur. Je vais le mettre un peu plus... Ouais, il n'y a pas vraiment de couleur qu'ici. On va mettre ça, voilà. Je vais dire, mais non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, un petit placard. Tranquille. Là, ça ne va plus. Pourquoi elle n'est pas contente ? Être désirable. Faire crac-crac dans le placard. Yes ! Allez ! Les enfants, on passe à l'étape supérieure. Ça y est, on est à peine petits amis. On a fait deux, trois bisous et on y va. Ah bah, c'est des adultes aussi, maintenant. Oui, 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 oui. Ouais ! Oh la vache. Ça ouvre même les portes pour dire, on laisse passer la vapeur. C'est chaud, chaud, the night. Bon, eh bien, c'est cool ! Bon, il va falloir y aller. Bon, il va falloir rentrer à la maison, tranquille. On va peut-être manger quelqu'un au passage. Oh putain, ils y vont à fond, là. Bon, ben, on a casé notre petit trieco. Vampire, on va boire du plasma, une petite quantité. Et on va provoquer quelques hallucinations à certaines de ces personnes que je ne sais pas qui c'est. Ah bah, Rieko Tanaka ! Rieko Tanaka ? Mais, what ? Elle a une jumelle, Rieko ? Enfin, du moins, elle a une homonyme. Allez ! Dépêche-toi, ma belle. Mais elle ne gagne pas de points, hein. Ah si, ça y est ! Bah si, en fait, ça y est. Elle va devenir une vampire majeure. Ah bah voilà, vampire majeure pour Rieko. Hop, toi aussi, on va te faire une petite hallucination, tranquille. La petite hallucination des familles. Et toi aussi, petite hallucination. Et on rentre parce que là, en plus, je pense qu'on nous attend à la maison. Et Cazenor va grandir. Allez, on rentre. À la maison ! Go ! Ah, j'aurais pu sélectionner Gaston. Moi, tant pis. Voilà, on est rentré. Tout va bien. Tu vas prendre une petite douche, du coup. Ah, oui, pardon. Prends une douche. Est-ce que tout le monde va bien ? Toi, t'es toujours sur ton ordi. Nabeshima fait caca. Tiens, tu vas en re-authentifier un autre objet. Elle fait quoi, Marwa ? Marwa, elle met ses os en place, comme d'habitude. T'exagères ! J'ai entendu Fifi. Non, ça va, elle fait juste son caca. J'ai cru entendre, mais non. C'est chiant, ça. Alors ? Tu veux quoi, Fifi ? Ah, quand elle bouge, Marwa, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Allez, on joue un peu. Moi, j'aimerais trop avoir le plumeau arc-en-ciel qui fait des étoiles aussi, en vrai. Mais bon, on ne peut pas choisir. Oh, c'est chiant. On s'en fout de l'esprit de Marwa. Tu veux donner une friandise ? Ça doit être tellement agréable un calaire contre des os. Blark ! Ah, bah, écoute, soin donné aux animaux. Pfff ! Bah, ouais ! Là, ils donnent une friandise. Je suis sûre que les chats, ils dorment. T'avais pas fait crac-crac avec canaille ? T'exagères. Je suis sûre qu'il va dormir à 4h du matin. Canaille d'or. Bon, bah, voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Discuter avec Caleb. Oui, non, mais tu peux aussi authentifier un autre objet. Allez. Fais-toi plaisir. Authentique pour Calebou et on va le faire... Tu vas admirer ton nouveau bien. Ah, ça y est, ça commence à monter et tu vas t'entraîner encore un peu à l'analyse. Parce que sinon, toi, t'as que des trucs médiocres. C'est pas cool, quoi. Henri Eko est parti se coucher. Nos vampires d'amour font toujours bien. Ils ont toujours un petit peu faim. Fifi, elle est en train de hurler à la mort parce qu'elle veut un amoureux. Ouais, mais pas l'heure, Fifi. si on arrivait à te foutre enceinte, ce serait cool, mais c'est pas encore le cas. C'est un peu compliqué. On a Debishima qui est venu hurler à la mort et à réveiller Rieko. Oui ! On sait. On a compris. Elle est très enjeuleuse. Et s'il pouvait venir, il peut pas venir là. Tu vas me dire que... C'est M.Drag, vas-y. Il faut qu'il passe. Je suis pas sûre qu'il va venir parce que, voilà, c'est le matin. Enfin, c'est la nuit matin et il peut pas parce que quand c'est un vampire, il peut pas venir la journée mais quand c'est la nuit, il dort. Lol. Et voilà, Gaston dort donc il peut pas venir. Bon, Nabeshima, arrête de gueuler. Calébou, il s'occupe de ça. Ah non, c'est Marois. Mais Marois, elle s'en fout de tes os qui se déboîtent de ta fille, tu sais. Ouais. Mais donne-lui à boire, donne-lui à manger. Voilà. Calébou, euh... Attends. Je suis un peu trop loin, je suis pas bien. Tu peux mettre dans l'inventaire. Voilà, toi, après tu vas bercer ta petite et tu vas continuer. Et puis on va, de toute façon, comme on en a plein, ah non, il a faim. Est-ce que tu as des trucs dans ton inventaire Calébou ? Ouais, t'as des placements fruits. Tu peux en manger deux, s'il te plaît, mon gars ? Il regarde la télé. Ah, c'est tellement rare qu'il regarde la télé dans cette... dans cette maison. C'est jamais une télé, mais c'est vrai qu'il la regarde jamais, quoi. C'est pas des scenes normaux, on est avec des vampires, quand même. Alors, tu peux me remanger un plasma fruit. Voilà, ça va te remonter un peu. Et tu vas refaire... Ah, il en a de moins en moins Calébou. Marwa, tu fais quoi ? Elle a l'ordinateur. Oh, Nabeshima ! Pourquoi ça ? Je l'entends gueuler. À peine, elle rajeunit qu'elle veut... C'est une coquine, un peu, quand même. Alors, où est-ce que c'est ? Là, t'as deux plasma fruits. Bah, tu vas me les manger. Voilà. On va qu'on refasse une commande de pack de plasma, là. Une bonne partie de pack de plasma. Tac. Commander. Non, bah non, c'est dans le vampire. À chaque fois, je sais plus. Secret de vampire. Pack de plasma. Voilà. C'est bon, il y en a assez ? Oh, mais Nabeshima ! Ah, ils sont là. Ce qu'ils sont, ils ne sont pas du tout rangés. Comme, genre, en dernier, tout ça. Allez, tu vas aussi rire... Ah ! Bah, ils en ont autant l'un que l'autre, c'est bizarre ça. Bon, on n'a plus beaucoup de choses à authentifier. C'est pas mal. Béniction des nouvelles relations. Non, mais moi, je ne réactive rien du tout. La dernière fois, ça m'a suffit. Je ne voudrais pas faire de conneries. Encore un objet authentique et insolite pour Calébou. En fait, j'ai l'impression qu'ils se partagent les mêmes découvertes, c'est bizarre. Et voilà, il a la compétence 10 de l'archéologie, donc c'est nickel. Marrois, elle continue à faire son truc aussi. Bon, alors, quand ils auront fini ces deux trucs-là, je vous quitterai parce que, bon, la petite, elle n'a pas l'air de vouloir grandir. Du moins, pas encore. Et pourtant, ça ne devrait pas tarder. Coucou, Azénor. Pourquoi tu as les yeux bizarres ? Bon, ils ont tous la même tête, un peu comme les bambins, il y en a très peu qui... Sauf s'il y a vraiment des traits qui sont très différents. Genre, à des très grands yeux, un peu comme j'ai fait avec le Glee Challenge. Là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, mais sinon, les bambins, ils ont à peu près tous la même tête. Hein, Azénor ? Quand est-ce que tu grandis, petite fille ? Quand ? Alors, elle repaille ces côtes-là, mais elle a encore un nouveau truc. Alors, voilà, c'est cool, tu vas mettre dans l'inventaire. C'était quoi ? Renvoyer. Ah oui, bon, nous. Ah si, c'était le truc, là ! Attendez, c'est vrai qu'elle avait reçu un truc à renvoyer, là. Ah ! Yes ! Oh, comme ça fait plaisir de te revoir, ma belle ! Oh non, mais quand même, hein ! Est-ce que... Avoir un... un squelette à la maison, c'était pas terrible, hein ! Alors, il est où, le truc ? Je vais mettre sur pause, parce que là, je vais me perdre. je sais plus. Il devrait être avec une petite étoile, là. Si ça fait partie, c'est un des derniers. Est-ce que si, on renvoie pas le machin ? Non. C'est celui-là ? Ouais, allez, on va renvoyer l'objet ancien. 4 276 pour des dommagements et pour le temps et les efforts nécessaires pour authentifier le couteau de récolte en amazonite que l'association des objets anciens... Ah ouais ! Ah, c'est cool ! Ah, ça fait tellement plaisir ! Ana... Anaïa... Ah ! Ça y est ! Azenor a grandi. Anaïa, on voyait un cadeau. Oh, Azenor, elle a grandi ! Di, 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 di ! On va la faire charmeuse. Alors, Azenor ? Elle a les cheveux noire de sa maman ! Bon, après, au niveau des yeux, il n'y a pas de surprise puisque... Oh, les oreilles ! Oh, la vache ! Les yeux, ils ont tous les deux la même couleur des yeux. Mais non, mais par contre, les oreilles, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que c'est une vampire qu'elle doit avoir des oreilles dégueulasses. tu vas amasser ta petite fifille et puis on va se quitter. Oh, mais funaise ! Marwa est de redevenue normale juste avant ! Elle fait des grémas ! Bon, moi, tout ce que j'ai à dire après que Caleb ait authentifié son truc médiocre, super ! Mettre dans l'inventaire. ils vont aller se faire des bisous, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose depuis plusieurs jours. Tu vas lasser ton homme. Tu vas l'embrasser. Ben oui, tant qu'à faire. Enfin, me revoilà normale, mon amour ! Euh... Non, je vais se faire crac-crac. On ne va pas refaire un bébé tout de suite. la petite, on va la faire sortir de la chambre. Hop ! Toi, tu vas appeler... Il est où, le chat ? Il est venu ou quoi ? Bon, je suis complètement perdue. Je suis à 15 000 trucs en même temps. Le chat Balou. Je ne sais pas. Ah oui, il est là ! J'ai entendu dire que tu fréquentais Gaston. Ben ouais. grave. Grave. Oh, il y a Zénor. Elle est choupette. Pourtant, elle fait vachement grande. Ça va, elle va pouvoir s'occuper aussi de Nabeshima. Hop, hop. Oh, les oreilles, quoi, je ne reviens pas. Bon, alors moi, je vais vous quitter là-dessus sur les amoureux qui se retrouvent en chair et en os et pas qu'en os, n'est-ce pas. Sous un feu d'artifice et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère qu'un épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Marvoir ou d'un autre épisode. N'hésitez pas à vous abonner à laisser un message. Ah ! Il est malade. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Allez, je vous embrasse. Salut. Salut.